Si vous allez à Ansebertrand, vous ne pouvez pas la manquer. Chaque soir, à 18h pétante, la maison des Cyprien se transforme en véritable chef-d'oeuvre. Laetitia et Paul sont mariés depuis 52 ans et chaque Noël, ils sont fiers de présenter le fruit de leur travail. Il y a des gens qui arrivent à 18h, ils se mettent dans sa voiture avec leurs enfants et puis quand on allume, ils frappent les mains, tout le monde applaudit. Moi-même, quand c'est allumé le soir, j'ai dit, bon Dieu, quel chef-d'oeuvre ! Tout a commencé pourtant par quelques petites guirlandes, puis finalement, chaque année, venaient se rajouter de nouvelles décorations. Si Paul tient autant à le faire, c'est aussi et surtout pour faire plaisir à sa femme Laetitia. Je fais ça parce qu'elle aime ça, alors je le fais plaisir, il faut faire plaisir à une femme. Elle ne peut pas s'en passer, alors on est obligé, chaque année, de décorer la maison. Laetitia prend cette tradition familiale très à cœur. Entre leurs 7 enfants et 21 petits-enfants, chacun met la main à la patte. Mais attention, si chaque pièce est à sa place, c'est grâce à ses talents de coordinatrice. Moi, je reste ici et je regarde et je dis, c'est moi qui commande, qui dis que non, ça ne va pas là, ça ne va pas là. Depuis quelques années, leurs deux fils viennent de Métropole une semaine pour construire un nouvel objet de décoration. Le moulin, la tour Eiffel ou encore la charrette ont été faits de leurs mains. Et si cette tradition se perpétue, c'est parce qu'elle a son histoire, celle de la maman de Laetitia. Elle avait un cerisier devant sa maison, elle n'avait pas grand-chose. Mais chaque noël, madame, elle ne pouvait pas acheter grand-chose, mais elle mettait toujours quelque chose sur le cerisier. Et ça, c'est resté dans ma mémoire. Chaque soir, cette maison voit défiler des centaines de voitures et autant d'appareils photos. C'est toujours décoré, c'est la gourmandise de Noël, c'est la maison de Noël. Franchement, madame Paul, elle l'assure, elle l'assure. Ça relève la commune dans Sbertran, ça fait briller en Sbertran. C'est très, très joli, tout le monde en parle. Ce soir, Laetitia et Paul vont accueillir les enfants d'une école des abîmes pour raconter leur histoire et les laisser s'émerveiller devant la magie de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Laetitia et Paul